Salut, salut! J'espère que ça part. On se retrouve pour une petite vidéo très, 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 très demandée. Donc, beaucoup de gens me disent, c'est bien beau que tu parles de Sixam dans beaucoup de tes vidéos, c'est presque obsessif. Non, non, ils disent pas ça, mais je suis sûr qu'ils le pensent. Ils veulent savoir comment est-ce qu'on va sur Sixam. Vous allez voir, c'est pas nécessairement compliqué, il y a deux façons pour y aller. La première étant d'acheter une fusée, tout simplement, qui va vous permettre de voyager. Mais c'est pas juste, on la construit puis on s'en va. Malheureusement, non. Vous allez devoir augmenter votre niveau de compétence, fuséologie, niveau 10, qui va vous permettre de construire une génératrice à trous de verre, comme ici c'est marqué. Donc, une fois que la génératrice de trous de verre va être faite, vous allez pouvoir voyager vers Sixam. Avant ça, vous ne pourrez pas. Vous allez regarder l'immensité du vide intersédéral de l'espace, mais vous ne pourrez pas aller sur Sixam. Donc, ça va vous prendre du temps et beaucoup d'argent. Puis, ce qu'il faut arriver au niveau 10, puis il y a plein d'autres améliorations qui vous permettent. C'est sûr que vous pouvez lire aussi des livres de fuséologie, ça l'aide. L'autre façon est beaucoup plus longue, mais tout aussi amusante. C'est de prendre la carrière scientifique. Grâce à la carrière scientifique, un jour, vous allez créer un portail comme celui-ci. Puis, plus que vous avez monté de hiérarchie dans votre carrière scientifique, vous allez pouvoir aussi l'améliorer, qui va vous donner aussi une génératrice à trous de verre, qui va vous permettre de voyager directement sans passer par la fusée. C'est comme une porte sur Sixam sans problème. Puis, même de là, vous pouvez des fois tester l'environnement extraterrestre, puis ça invite des extraterrestres chez vous. Donc, c'est toujours un plus quand on a besoin d'un extraterrestre parce que vous vous sentez seul. Donc, c'est pas mal les deux seules façons d'aller sur Sixam. Puis, c'est pas compliqué. Une fois là-bas, vous faites vos affaires. Il y a toujours une génératrice ici, la porte sur Sixam, à moins que vous l'ayez enlevé. Il faut la remettre, qui va vous permettre de rentrer chez vous. Sinon, vous reculez, comme ici, vous avez la loupe qui va apparaître. Puis, vous pouvez vous déplacer chez vous sans problème s'il n'y en a pas de petits portails parce que vous l'avez enlevé pour construire quelque chose. Parce que vous avez mes prestations de vidéo. C'est juste ça. Donc, vous voyez, c'est pas hyper compliqué. Soit la carrière scientifique, soit mettre une fusée, puis payer pour augmenter son niveau de compétence. Puis, ainsi, avoir une belle fusée. C'est sûr que là, je me suis gâtée. J'ai mis une fusée super rétro. Mais, d'après ça, ça n'a pas ce look-là. La première fusée qu'on a est assez laide aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Deux solutions hyper, hyper, hyper simples. C'est juste qu'il y en a une qui est monétairement très coûteuse. L'autre, c'est juste que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Normalement, vous soyez super bon dans la carrière scientifique, puis vous grimpez les échelons super, super vite. Donc, c'était juste ça. La petite vidéo, comment aller sur Sixam. Après ça, si vous avez d'autres questions à propos de Sixam ou d'autres choses, voyons, je piqueille bien aujourd'hui. Je n'ai vu pas pour l'écrire en commentaire. Puis, ça me fait plaisir de répondre comme d'habitude. Sinon, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501